Amis étrangers, amis gentils, j'ai grande surprise pour vous. Surprise ? Grande surprise ? Mon père, maniocle pêcheur, invite-vous aujourd'hui à la pêche. À la pêche ? C'est grande pêche rituelle ici. Vous devez... Une pêche rituelle ? Mais qu'est-ce que c'est comme pêche ? La pêche à la quenelle. Ah, le premier jour de la pêche à la quenelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut y avoir assisté pour être en état de prétendre qu'on l'a vu. Hommes, femmes, enfants, vieillards arrivent en file indienne naturellement, à l'exception des jeunes vierges qui, elles, sont en file de l'un ou en file de l'autre, selon leur degré de pureté virginale. D'étranges musiques se font entendre, dont les accents graves ou circonflexes sont profondément émouvants. Des hymnes montent vers le ciel, dont les plus beaux, d'ailleurs, sont entièrement muets. Une centaine d'hommes viennent d'arriver sur les lieux, portant chacun une canne à pêche sur l'épaule droite et rien du tout sur l'épaule gauche. Tous ensemble, d'un même geste harmonieux, ils prennent leur canne à pêche dans la main droite. Ils en trempent l'extrémité dans les récipients contenant le fromage de gruyère à présent porté à ébullition. Ils la tournent et la retournent jusqu'à ce qu'une bonne portion de gruyère soit agglomérée. Et puis, au commandement de leur chef, ils lancent avec un synchronisme parfait leur canne en direction des eaux du golfe. Chaque canne à pêche se trouve alors prolongée par de multiples fils de gruyère qui plongent dans l'élément liquide. Le spectacle est d'une saisissante beauté. La foule des spectateurs retient son souffle. Les pêcheurs demeurent immobiles. Ils attendent. Ils savent attendre. Et ils ont raison, car les fils de gruyère, qui jusque-là se balançaient mollement au souffle de la brise, se tendent brusquement et s'enfoncent. Les quenelles se sont précipitées, attirées par le gruyère qu'elles avalent goulument. Les pêcheurs tirent, tous muscles bandés, pour ramener leur poids. Les quenelles ont compris, mais trop tard. Elles ne peuvent plus se dégager. Mais, les hommes, en un suprême et dernier effort, relèvent enfin leur canne. Les quenelles sont amenées sur la plage. Elles se débattent furieusement en poussant des cris plaintifs. En vain, on les achève à coups de fourchette. Et demain, les quenelles, dûment vidées et préparées, seront acheminées, les plus petites par pipeline, les autres par tous autres moyens de transport, aux quatre coins du monde, pour la plus grande joie des amateurs et la prospérité des laborieuses populations côtières du golfe du Bengale, que cette industrie fait vivre depuis des centaines et des milliers d'années, sans compter les heures supplémentaires. Alors, Asti, ça vous a plu ? Eh bien, Asti, on vous parle. Mais, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous êtes bizarre. Rien, rien, rien. Mais si, dites-le. On est vos amis, non ? Eh bien, M. Black, M. White, je crois que... Que quoi ? Je crois que je suis amoureux de Mademoiselle La Tapioca. Qu'est-ce que vous dites, Asti ? On a rêvé ou quoi ? Eh oui, M. Black. Eh oui, M. White. Je crois que je suis amoureux de la petite Mademoiselle La Tapioca. Non ! Non ! Eh oui. Mais c'est pas sérieux ! Si, M. White. Justement, c'est sérieux. Eh, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie ! Mais enfin, Asti, voyons. Il n'est pas question de tomber amoureux en ce moment. Avec tout ce qui nous attend, mais ça serait de la folie, mon vieux. Mais est-ce qu'on tombe amoureux, nous ? Oh, mais c'est pas la même chose. Vous, vous faites votre métier. Vous êtes pris, captivés. Vous n'avez pas le temps de dégoûter votre cœur. Et alors ? Moi, mon métier, c'est la pizzerie. Ça fait trois mois que je ne le fais plus. Alors forcément, la nature, elle travaille. Elle fait parler la tête. La tête, elle fait parler le cœur. Le cœur, il fait parler... Oui, 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 ça va, on a compris, oui. Ça parle de tous les côtés, hein ? Vous avez le subconscient bavard, Asti. Eh, moi, c'est que... Ça ne veut pas se taire, cette fois-ci. Bon, ben, essayez de penser à autre chose. Et pensez à ce pauvre Maurice Lagramé. Et à Thion ? Prisonnier de Clatmuf. Mort, peut-être ? Eh oui, je sais bien. Mais c'est plus fort que moi. Bon, attention. Ah, voilà. Je vais me donner un coup d'épeigne. Wait, regarde qui arrive. Notre habile douanier. Allons à sa rencontre. Salut, douanier. Salut. On se demandait justement ce que vous deveniez. Alors, ça va-t-il comme vous voulez ? Non, non, non. Est-ce que par hasard, ça irait plutôt comme vous ne voulez pas que ça aille ? Alors, qu'est-ce qui va pas, monsieur Célestin Joliporant ? Je suis viré. Quoi ? Je suis viré comme un malpropre, à cause de vous. Viré ? À cause de nous ? Oui, forcément, forcément, à Borgeaboun. Ça, c'est sûr que vous étiez là et que je vous avais vu. Alors, on m'a reproché de vous avoir laissé sur la plage réservée au naufragé, de vous avoir amené à l'administration. À la police, on m'a posé un tas de questions sur vous. Et finalement, quoi, on m'a viré. Vous avez touché une indemnité, au moins. Ah, ben, heureusement. Enfin, c'est une façon de parler. Oui, c'est-à-dire ? Eh ben, mon chef a sorti une liasse de 50 000 roupies. Et il m'a dit, voilà votre indemnité. Bon, bon, que j'ai fait. Je peux la toucher. Bien sûr qu'il m'a dit. Mais du bout des doigts. Alors, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et là-dessus, il a remis l'oseille dans la caisse. Non. Ah ben, j'ai râlé, forcément. Et alors, qu'il m'a dit, vous l'avez touché ou non ? Oui, que j'ai fait, mais du bout des doigts. Et que ce soit du bout des doigts ou autrement, vous l'avez bel et bien touché. D'ailleurs, il y a des témoins. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah, évidemment, c'est assez spécieux. Remarquez, du point de vue administratif, c'est régulier, ça. Ah oui. Ah, n'empêche qu'on est navré, monsieur Jolipot. Perdre votre situation à cause de... Ah, vous frappez pas. De toute manière, j'en avais marre. Écoeuré que j'étais. Alors, un peu plus tôt ou un peu plus tard, autant que ce soit maintenant. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, tiens, rentrez à Paris. Mais dites-donc, mais en avion, ça va coûter une forté. Qui parle d'avion ? Et mon taxi, alors ? Votre taxi ? Vous l'avez toujours ? Eh bien, tiens ! Il est planqué dans un petit garage, là, tout près d'ici. Ça va être du tourisme, quoi. Une balade, on perd peinat. Oui. Eh, White. Oui. Est-ce que tu ne crois pas qu'il... Ben, voyons. Bon. Eh, on a une proposition à vous faire, monsieur Jolipot. Ah oui, quoi donc ? Eh bien, vous nous ramenez avec vous à Paris. On vous paye le retour, au prix du compteur. Eh, ça marche. Je vous fais confiance. Vous me paierez à l'arrivée. Ah oui, parce qu'en ce moment, on est plutôt... Eh ! Je vous fais confiance, ce que je vous dis. Allez. Vous me plaisez, mais puis, hein, entre parisiens. Mais dites-le, l'essence. Oh, ben, par ici, vous pensez, il n'y a pas de problème. On ne sait pas quoi en faire. Allez, allez, amenez-vous. On va au garage. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada